La formation face à face, ça ne suffit plus. La formation face à face, ça ne fonctionne pas, tu sais très bien, tu ressors, tu as déjà oublié 90% des informations. La solution, c'est de former sur le terrain où on est en train de travailler. Comment est-ce possible ? Grâce aux vidéos tutos, bien sûr, c'est livré à travers le scan d'un QR code. Et apprendre en pratiquant ces invatables, c'est comme ça que tu retiens 70% des informations. Alors on se demande, est-ce que la formation face à face des concessionnaires par les constructeurs, c'est vraiment efficace ? La vérité, c'est que pour utiliser le matériel agricole à 100% de sa capacité, il faut du temps et des compétences. Et ce n'est pas dans le manuel d'utilisation ni sur 4 jours de formation en face à face, ni même en formant les clients en une matinée que tu pourras trouver la solution. La solution, c'est un support qui est disponible sur le terrain quand les gens, ils sont dans les machines en train de travailler. Il faut vraiment former dans la vraie vie. Le problème du face à face, c'est quoi ? Tu sais, c'est dans le monde du machisme agricole, la formation client, c'est devenu le truc à la mode. Mais est-ce que tu t'es déjà demandé pourquoi ? Après tout, il y a un manuel d'utilisation et un concessionnaire pour mettre en route le matériel, non ? Donc c'est quoi le problème ? Alors est-ce qu'on a vraiment besoin de la formation client ? La réponse est simple. Personne ne lit le matuel, donc oui. Donc même si tu l'as lu, les produits sont tellement complexes que tu as besoin d'une mémoire d'éléphant et de beaucoup de temps pour tout utiliser correctement. Et toi concessionnaire, tu es déjà en galère pour avoir des employés et maintenant il faut aussi gérer un éventail de produits, plus faire les mises en route, livrer le matériel et tout. C'est peut-être de ouf mon frère, laisse tomber. Alors est-ce que les constructeurs, ils admettent que la formation face-à-face, ça ne fonctionne pas ? Inefficace ? La vérité c'est un peu tout ça, pour utiliser le matériel agricole à 100% de capacité. Comme je t'ai dit tout à l'heure, il faut du temps et des compétences. Et ça tu ne le trouves pas dans le manuel d'utilisation, ni dans une formation face-à-face, dans deux jours de pratique simulés, dans des ateliers, donc carrément irréalistes quoi. Ni même en formant les clients en une matinée, rapido comme ça, entre le café et le dessert. Je ne suis pas sûr que ce soit ça. Bref, la solution, la formation dans la vraie vie. Alors que faire ? Il faut s'orienter vers un support qui est disponible sur le terrain quand les gens sont en train de travailler dans les machines. Mais dans l'agriculture, tu sais très bien qu'être présent au moment où les gars sont en train de travailler, c'est une galère. Parce qu'en fait, si tu as des semoires à livrer, tu en as certainement cinq et tout le monde s'aime à peu près au même moment. Les pulvés, c'est pareil. Et pour toutes les activités, ça sera comme ça. Donc c'est genre mission impossible de toujours être là pour faire la mise en route correctement. Alors je ne te parle même pas des formations face-à-face qui consomment un temps de fou et qui en plus ne t'apportent pas grand-chose parce que tu as tout oublié quand tu reviens de ta semaine de formation. Alors que faire ? Distribuer tes contenus en vidéo tuto qui sont disponibles H24 7 jours sur 7. Et ça sera facilement accessible via un QR code. Et là, tu es sûr que le gars, il est dans son tracteur, il ne sait pas comment ça marche, il scanne, il trouve la réponse. Du coup, il va pratiquer en regardant ta vidéo et le gars, il se souviendra à 100% des informations. Non, peut-être pas à 100%. Il se souviendra à 70%. Le truc, c'est qu'il n'a pas eu besoin de toi. Il n'a pas eu besoin de t'appeler. Il a fait tout seul et en plus, il s'en souviendra. Ce n'est pas magnifique, ça ? Ce que tu dois retenir, la formation face-à-face, c'est coûteux, c'est inefficace. Et en plus, quand tu es là-bas, tu ne peux pas bosser et tu ne peux pas apporter de la valeur au client. Ça prend du temps à tout le monde. Il faut former sur le terrain, là où l'utilisateur y pratique. C'est un taux de rétention d'informations de 70% dans ce type d'apprentissage. Et en plus, c'est disponible partout et tout le temps. Genre, c'est le Saint Graal.